Salut les Turfeuses, salut les Turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez de moyens par mon site internet benoît requin.fr ou par le bouton rejoindre. Ok, place aux pronostics du Quintet du mercredi 24 février, direction Cagnes-sur-Mer pour le prix d'Antibes. Plat 2500 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, c'est du plat et l'on sait que dans cette discipline tout est possible, on va voir ça ensemble. Petit retour sur les Quintets du lundi 22 et du mardi 23 février. Dans mon pronostic, ce lundi je vous ai donné le tiercé en 3 chevaux plus une base en béton, le quartet en 5 chevaux, le multi en 5 et le Quintet, bref la totale. Et ce mardi 23 février, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 4 chevaux, le quartet en 4 chevaux, le multi en 4 et le Quintet en 5 chevaux. Ça fait plaisir, il y a des résultats, on continue comme ça. Pour les membres de mon site internet benoît requin.fr et les membres yo-yo total VIP, ce lundi on a plusieurs jolis tickets qui sont passés. On a un ticket Quintet des ordres à 111 euros, on a un ticket tiercé dans tous les ordres qui ramène 141 euros, on a un ticket multi en 4 qui ramène 171 euros, on a un autre ticket Quintet des ordres à 111 euros, on a deux tickets multi en 5 qui ramène 68 euros et un ticket quartet à 21 euros. On a aussi quatre tickets multi en 6 qui ramène 45 euros. Alors ce qui nous fait 668 euros pour ce lundi, ça fait plaisir. Alors pour mardi ça payait beaucoup moins. Donc on va juste retenir un ticket tiercé dans tous les ordres qui ramène 108 euros. Les autres tickets ne ramenaient pas beaucoup, et oui comme ça ne payait pas ce mardi, donc les autres tickets on ne va pas les compter. Alors, au total, entre lundi et mardi, on prend quand même 776 euros, ça fait plaisir. Pour les membres de mon site internet benoîtrequin.fr, et les membres YoYoTotalVIP, on est passé à la caisse ce lundi, ce mardi aussi, ça fait plaisir. Alors ce mois de février, il monte à 16 408 euros de gains, et au total depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme folle de 81 657 euros de gains. Il y a des résultats, on continue comme ça. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du quintet, par mon site internet benoîtrequin.fr, ou par le niveau YoYoTotalVIP, en passant par le bouton rejoindre. Ok c'est parti, on commence le pronostic, et on commence avec le numéro 1, Checkpoint Charlie. Il est archi-régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses, il sera piloté par le talentueux Stéphane Pasquier, il s'annonce redoutable. On écoute Ludovic Rovis, Checkpoint Charlie, a bien entamé son meeting. Depuis sa dernière course, il est resté à Cagnes, et a effectué des exercices routiniers. Il est peut-être un peu plus efficace quand il court de façon plus espacée, mais il n'a pas de déplacement à faire. Avant le coup, tous les feux sont au vert, d'autant que l'état du terrain indiffère. Même s'il est vrai qu'il est plus souvent placé que l'auréa. Le numéro 2, l'indomptable. Ses deux dernières courses sont bonnes, son entourage a choisi de le supplémenter et aussi de faire appel au redoutable Pierre-Charles Boudot. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Christophe Escudar. L'indomptable est une jument qui ne court pas très bien de manière rapprochée, mais j'ai décidé de la supplémenter car je trouve ce quintet assez creux, elle bénéficiera d'un break après. Le numéro 3, M. Gso, sa régularité fait plaisir à voir. En effet, il fait toutes ses courses, il s'adapte à toutes les surfaces et il va encore défendre chèrement ses chances. On écoute Yann Barbero. M. Gso a réalisé un bon meeting, terminant deux fois à l'arrivée. Je trouve que le lot est moyen et comme il est resté bien, le challenge est amusant. Certes, c'est un 4 ans contre les vieux, mais il a une certaine qualité et pour moi, il devrait faire l'arrivée. Le numéro 4, King Stone. Ses trois dernières courses, trois échecs, bon là, on a surtout besoin qu'il nous rassure. On écoute Yann Bonnefoy. King Stone met du temps à se retrouver après avoir été victime d'un passage viral. Je le munis de hier cette fois. Sa situation au poids tend certes à s'améliorer, mais j'ai franchement besoin de le voir me rassurer en course. Le numéro 5, Let It Storm. Véritable modèle de régularité en neuf courses, neuf fois à l'arrivée. Ce mercredi, il est incontournable. On écoute Edouard Montfort. Let It Storm est très régulier. Il a moins de marge à cette valeur, mais je préfère le présenter dans ce quintet que je trouve un peu creux plutôt que de le présenter une troisième fois sur 3200 mètres. Courir trois fois sur aussi long dans un meeting est peut-être un peu dur, surtout qu'il a un gros poids. Il y a deux ou trois chevaux dans la course, mais il a sa place dans la combinaison gagnante. Le numéro 6, My Free and Rich. Ces deux dernières sorties sont excellentes. Alors certes, c'est vrai que c'était au niveau réclamé, et il monte du coup cette fois-ci de catégorie, mais sur sa forme, c'est loin d'être une impossibilité. On écoute Danny de Well. My Free and Rich est en grande forme, mais l'opposition est plus conséquente. Il vient de s'imposer très facilement dans un réclamé de bonnes factures sur le même parcours. Lorsque j'ai décidé de l'engager, je pensais tomber en deuxième épreuve. Finalement, il est en milieu de tableaux de la première, il a sa chance pour les places, je pense. Le numéro 7, Isidro. Il est dans une forme olympique. Il enchaîne les bonnes performances, il est arché régulier, il a aussi fait ses preuves à ce niveau. Tous les feux sont au vert. On écoute Ronnie Martens. Isidro a livré deux premières sorties concluantes pendant ce meeting. Après un premier essai concluant dans un quintet disputé sur le sable, il a confirmé dans la foulée sur le gazon. Je l'ai supplémenté pour courir, car c'est tentant de l'aligner ici. C'est certes un essai sur une distance plus longue que ces derniers temps, mais ce cheval maniable, je pense capable de tenir cette distance. Le numéro 8, Made to Lead. Elle a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Elle est capable du meilleur comme du pire et ce sera encore tout ou rien avec Made to Lead. On écoute Christophe Escudel. Made to Lead a été montée trop près de la tête dernièrement. C'est plutôt une attentiste qui aime venir finir. En plus, elle devait porter 60 kilos et ce n'est pas une jument porteuse. On va la monter de manière moins offensive et j'espère qu'elle pourra venir finir. Le numéro 9, Agar, Béret. Son entourage profite de sa forme pour tenter au niveau supérieur. A l'issue d'un parcours favorable, il tentera de jouer les troubles faites. On écoute encore Christophe Escudel. Agar, Béret, monte de catégorie suite à son récent succès. C'est plus un cheval qui a sa place en seconde épreuve, mais le lot s'est tellement creusé qu'il tombe en première. C'est l'avant-dernière réunion du meeting. Il faut se faire plaisir. Le numéro 10, Tourania. Il vient de remettre les pendules à l'heure après une série de 4 échecs consécutifs. Là, il se retrouve avec une pénalité pondérale quand même de 2 kilos. Il va devoir sortir le grand jeu pour réussir à monter de catégorie avec bonheur. On écoute Nicolas Collery. Tourania s'est imposé très plaisamment dernièrement car son déroulement de course n'a pas été des plus faciles. Il est resté en très belles conditions et le retour sur le gazon ne le dérangera pas. Maintenant, il faut monter de catégorie avec une pénalité, mais au regard de son état de forme actuel, je suis confiant pour le voir finir dans la bonne combinaison. Le numéro 11, Golden Rush. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais attention, ce sera la troisième fois qu'il va couvrir ce prix d'Antibes. Il a été troisième la première fois. Deuxième l'année dernière, donc jamais 203. Il va tenter de ne pas déroger à la règle. Attention à lui ! On écoute Madame Manon Scandela Lacaille. Golden Rush a fait très bonne figure dernièrement. Ce jour-là, il n'avait pas une première chance théorique et s'est cependant très bien défendu. Cette course vient vite dans son programme, mais il a bien récupéré, il a beaucoup de morale. Jugé sur ce qu'il vient de faire, il a sa place à l'arrivée. Le numéro 12, Belgian Prince. Il vient de terminer quatrième au niveau inférieur. Cette fois-ci, il monte de catégorie. On demande à voir. On écoute Cédric Rossi. Belgian Prince fait toutes ses courses. Dernièrement, il m'a montré sans avoir un bon déroulement de course qu'il était compétitif en 33 de valeur. Cette fois, il faudra affronter les aînés, mais à l'issue d'un parcours, je le crois en mesure de participer activement à l'arrivée. Il s'adapte à tous les terrains, mais une piste très assouplie l'avantagerait. Le numéro 13, mixologiste. Il adore les pistes bien souples. Lui aussi, il risque de ne pas trouver le terrain qu'il lui faut. Alors à ce niveau, sa marge de manœuvre est mince. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer accrocher une place. On écoute Tristoff et Scudder. Mixologiste avait un bon engagement sur la fibrée sur 2400 mètres. Mais j'ai regardé toutes ses performances et il est vraiment médiocre sur la PSF. C'est vraiment un cheval de gazon en terrain souple. Je pensais tomber en seconde épreuve. S'il venait à pleuvoir, il peut être dans les six premiers. Le numéro 14, Cyan. Il enchaîne les échecs. Difficile de lui accorder notre confiance dans ses conditions. On écoute Frédéric Rossi. Cyan reste sur des sorties en demi-teinte. Dernièrement, on a tenté de le raccourcir. Sans succès. On le rallonge cette fois. Le matin, tout va bien. L'après-midi, il est moins efficace ces derniers temps. Le numéro 15, chill wind. Lui aussi ne cesse de décevoir. Il reste sur six échecs consécutifs. Ce mercredi, il sera muni de ses pots de moutons. Mais au vu de ses dernières performances, le doute est permis. On écoute Didier Prodom. Chill wind n'avait pas réussi avant cette réunion l'an passé. Ou il avait gagné la seconde épreuve. Là, il est dans ce quintet et c'est certainement un peu plus compliqué. On va lui mettre les œillères australiennes. Il me paraît beaucoup mieux. Il y a les chevaux du haut du tableau et en bas, ils ont tous une chance équivalente. J'espère le voir bien se comporter. Le numéro 16, art of fusion. Il vient de prouver sa forme au niveau inférieur. Là, il va porter quand même le plus petit poids de la course. Ce sera aussi son premier quintet. Mais attention, c'est un joli coup de poker. Attentez. On écoute Yoann Bonnefoy. Art of fusion se retrouve finalement en première épreuve. En seconde épreuve, il aurait une belle chance. En première épreuve, une place est à s'apporter. Sa dernière sortie, dans un lot très correct, lui donne une chance pour un accessit. Il aime attendre et venir sur les autres. Le pronostic, ça donne As, 7, 5, 16, 2, 3, 11, 6. Cheval de complément, le 9. Si jamais il y a un autre nom portant, et ça peut arriver, le 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, vous pouvez passer par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo-yo total VIP. A jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501